Chouette tableau noir Chouette me voilà tous à l'enfance Le petit Nicolas quitte la classe Chouette me voilà tous à l'enfance Je quitte la maison Et n'oubliez pas je vais rapporter signé par vos parents demain ou gare au directeur On devrait lui courir après et lui faire ravaler son carnet Je préfère garder mes forces pour affronter mes parents Mon père m'avait promis de m'emmener au cinéma si je ramenais de bonnes notes Maintenant c'est fichu C'est rien ça ! Moi je vais être privé de télé jusqu'à la fin de ma vie c'est sûr Vous avez de la chance vous ! Moi mon père il va me mettre dans sa prison avec tous les bandits très dangereux Et toi Eudes, tu as l'air drôlement tranquille, t'as vraiment eu des bonnes notes ou quoi ? Non mais je risque rien, j'ai un truc infaillible pour éviter de me faire punir Tu te mets à pleurer très fort en suppliant tes parents à genoux ? Eh c'est toi qui va pleurer si tu répètes ça ! Te fâche pas, c'est juste que parfois c'est une méthode qui marche Explique-nous ton truc alors C'est super simple, je regarde mon père droit dans les yeux Mais attention sans cligner, c'est le plus important Et alors ? Alors c'est comme un duel et à ce petit jeu-là je suis le plus fort À tous les coups mon père il baisse les yeux et après il n'ose plus rien me dire Nicolas ! Arrête d'embêter ton père ! Va dans ta chambre ! Tu es puni ! Oh je n'y arriverai jamais ! Moi mes parents ont de trop gros yeux Si tu veux tu peux venir t'entraîner chez moi avant de rentrer Bah alors on entre pas ? Euh oui attends-moi ici, je m'occupe de mon père et je viens de chercher Qu'est-ce que c'est que ces notes lamentables ? Va dans ta chambre immédiatement et arrête de me regarder comme ça ! Eh ! Fais attention ! Excuse-moi Louisette, j'avais un peu la tête ailleurs Ah ! Je vois que toi aussi tu as eu ton carnet de notes C'est plus un carnet ma pauvre ! C'est une catastrophe mondiale ! J'entends déjà mes parents Coupable pour ton mauvais carnet de notes ! Tu finiras comme un vaurien mon enfant Et pour avoir cassé le pot de fleur du jardin avec ton maudit ballon ! Tu seras privé de football ! Tu n'y joueras plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ! Plus jamais ! J'en ai assez d'être puni ! S'ils continuent un jour je partirai et quand je reviendrai je serai riche ! Et là ils verront bien qu'ils avaient tort ! T'as raison ! On y va ! Allons-nous en loin d'ici ! On y va ? Euh quoi ? Tout de suite ? Mais où ? Je sais pas ! Très loin d'ici pour faire fortune et tout ça ! En Chine par exemple ! Ouais faudrait partir très loin là où mes parents ne pourraient pas nous retrouver En Chine ? Non ! À Arcachon ! J'y ai passé les vacances l'année dernière Il y a la mer et des huit, c'est drôlement chouette, tu verras ! D'accord ! Est-ce que c'est loin ton cochon-chose ? Arcachon ! Oui c'est drôlement loin ! Bon alors on a besoin de mon vélo ! Allez monte sur le porte-bagages, je vais conduire Et pourquoi ce serait toi qui conduirais ? Parce que je connais le chemin ! Ouais bah c'est mon vélo d'abord, alors si tu veux être copie là tu le seras sur le porte-bagages Ah ben non ! Indiquer le chemin c'est ma mère qui le fait normalement Dis donc ! On part à Arcachon ou on joue au papa et à la maman là ? Si elle aussi elle se met à faire les gros yeux ça va pas être joyeux comme voyage Sur le porte-bagages ! Allez, attends-toi maintenant ! Faudrait savoir ! Bah oui quoi ! C'est normal, c'est chacun son tour Et c'est pas le moment de discuter, j'ai mal à la tête ! Je comprends pas bien, je croyais qu'elle voulait pas jouer au papa et à la maman Hein ? Alceste ? Ah c'est vous ! J'ai cru que c'était mon père Qu'est-ce que tu fabriques ? Chut, moins fort ! J'ai été privé de dîner ce soir alors je reprends les forces Durs ! Mais avec le peu qui me reste je tiendrai jamais le coup jusqu'à demain ! Oh saleté de carnet de notes ! Justement ! On vient de proposer une idée terrible ! Fini les mauvais carnets à faire signer et surtout fini les punitions ! Je quitte la maison, Louisette et moi on part faire fortune à Arcachon Oh la chance ! Et on mange quoi là-bas ? Euh...des huîtres J'adore les huîtres ! Alors viens avec nous ! Euh...ça dépend ! C'est que vous rentrez quand au juste ? On reviendra quand on aura assez d'argent pour se payer des avions, des voitures et des carnets avec des bonnes notes ! Alors je peux pas venir ! Demain c'est jeudi et le jeudi ma mère elle fait des crêpes ! Et alors ? T'en mangeras tous les jours des crêpes quand tu seras riche et même de meilleures que celles de ta mère ! Non monsieur ! Y'a pas meilleures que les crêpes de ma mère ! Mais si ! Tu dis ça juste parce que t'en as jamais goûté d'autres ! Et pourquoi j'en goûterais d'autres puisque celles de ma mère sont les meilleures ? Réfléchis un peu ! Hé ! Les crêpes elle les a pas inventées ta mère ! Bah peut-être bien que si ! Alceste ! Va te laver les mains ! C'est l'heure du dîner ! Bah t'étais pas privé de dîner ce soir ? J'ai pas le droit de me servir deux fois de tous les plats alors c'est comme si... Il a tort Alceste ! Arcachon c'est la fortune qui nous attend ! Je la vois déjà à la super maison que j'aurai à mon retour ! Un château même ! Oui ! Un château, ça me paraît bien ! Ce serait assez grand pour tous nos enfants ! Hein ? Mais t'es pas fou ou non ? J'aurais pu me blesser ! Pardon mais à deux sur le même vélo c'est dur ! Il nous en faudrait un autre je crois ! Je peux demander à Marie-Edwige de nous prêter le sien si tu veux ! Ah non ! Il est hors de question que je monte sur un vélo tout rose ! Ah bah grand malin ! Comment tu comptes aller jusqu'à Arcachon sans vélo alors ? Facile ! On est à deux pas de chez Clotaire ! Ils pourraient peut-être nous prêter le sien ! Je peux pas vous le prêter ! Regardez ! Et alors ? T'as pas la clé ? C'est mes parents, ils ont décidé de la garder jusqu'à ce que j'ai de bonnes notes ! Mais tu n'as jamais de bonnes notes ! Oui, oui, je sais, c'est bien ça le problème ! On fait quoi maintenant ? Sans un autre vélo, on ira pas loin ! T'as raison ! Il nous faudrait une voiture ! Je te rappelle quand même que tu n'as ni voiture ni permis de conduire ! Moi, non ! Mais le chauffeur de Geoffroy, si ! Désolé ! Mes parents m'ont puni ! À cause de mon carnet, je dois ramasser toutes les feuilles mortes qui traînent ! Et au train où va Albert ? J'en ai encore pour des jours ! Oh ! Eh ben ! Avec tes molettes coulées, on n'est pas arrivés ! Et si on ne dort pas à Arcache où ce soir ? On dort où alors ? T'inquiète ! Il y a toujours la cabane qu'on a faite avec les copains ! Et le voilà à mon palais ! Quoi ? Cette ruine ! Oh ! Eh oh ! Si ça te plaît pas, t'es pas obligé de rester ! Mais si, ça me plaît beaucoup ! C'est trop chouette de dormir dehors ! Pour moi, c'est la première fois ! Avoue que tu es un peu la trouille ? C'est pas vrai ! N'importe quoi ! Eh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as la trouille ? Il y a quelque chose dehors ! Des extraterrestres ! Tu sais quoi ? Je viens de me rendre compte qu'un Arcachon ne mange que des huîtres et le problème c'est que j'y suis allergique ! Quoi ? Tu veux rentrer ? Mais tu oublies nos mauvais carnets de notes ! Ça ne me fait plus peur maintenant ! De tous les extraterrestres, je préfère mes parents ! Je crois que tu as raison ! En tout cas, ce voyage m'a plu ! Moi aussi ! On n'a qu'à se donner rendez-vous au prochain mauvais carnet alors ! Les gens sont fous de dire que quand on a des mauvaises notes, on a des mauvaises fréquentations ! C'est incroyable ! A voir ce que l'on dépense dans cette maison ! On croirait que je suis multimillionnaire ! Eh oui ! Rien n'est gratuit ! Qu'est-ce que tu crois ? Oui mais à ce point c'est carrément du luxe ! Regarde-moi cette facture du boucher ! On mange de la vache sacrée ou quoi ? Et alors ? Un poulet, tu sais combien ça coûte ? Mais là ce n'est pas un poulet que tu as acheté ! Mais carrément tout le poulailler ! Eh bien va faire les courses toi-même ! On verra si tu fais mieux ! Et puis maintenant arrête ! Y'a le petit ! Non, non ! Je n'ai pas fini ! C'est à Sturcy que tu rentres ! File dans ta chambre ! Oh non ! Le vase de mémé ! Pardon, je ne l'avais pas vu ! Tu sais combien ça coûte un vase comme ça petit maladroit ? Pour la peine ! Tu seras privé de cinéma ! Encore ? Puisque c'est comme ça je vais partir très loin ! Et quand je reviendrai vous serez très vieux et moi tellement riche que j'aurai un gros avion et des vases dans toutes les pièces du palais que je ferai construire pour Louisette Comme ça nos enfants pourront les casser sans se faire gronder ! Des enfants ? Louisette ? Mais qu'est-ce que tu racontes mon cœur ? Dis-nous, c'est ton amoureuse Louisette ? Une idée, il me faut une idée pour m'en sortir ! Euh en fait j'ai reçu mon carnet de notes ! Qu'est-ce que c'est que ces notes ? Moins ton âge était premier de la classe ! J'avais des tas de tableaux d'honneur ! Ouf ! Je n'ai échappé belle ! T'es sûr que tu veux pas jouer ? Non, c'est la deuxième récré ! Et la deuxième récré je mange toujours ma tartine ! Oh allez ! Si tu joues pas on peut pas jouer ! Et puis c'est pas juste parce qu'aujourd'hui il n'y a pas école ! Alors si on fait les mêmes choses que les jours normaux, il n'y a plus d'intérêt à ne pas travailler, non mais sans blague ! Nicolas ! C'est au tour de Nicolas ! Ouais c'est vrai ! Eh à moi de faire quoi ? D'être le voleur de chevaux ! Tu te rappelles pas qu'on va jouer aux cobayes cet après-midi ? Ah bah ça c'est dommage mais je pourrais pas ! Explique-nous ton truc alors ! C'est super simple ! Je regarde mon père droit dans les yeux ! Mais attention sans cligner ! C'est le plus important !